Kylian Mbappé est difficilement critiquable surtout lorsque cela concerne ses prestations sur le terrain. Que ce soit avec le PSG ou avec l'équipe de France, l'international français a répondu présent en sortant des performances de haute volée. Mais c'est tout le contraire des deux derniers matchs des Bleus dans lesquels Mbappé était transparent. Son attitude sur le terrain a d'ailleurs agacé plusieurs observateurs dont Olivier Dacour qui ne l'a pas raté ce dimanche. L'équipe de France a vécu une trêve internationale mitigée. Les Bleus ont d'abord perdu face à l'Allemagne 2 à 0 avant de s'imposer dans la douleur contre le Chili 3 à 2. Très attendu lors de cette fenêtre FIFA du mois de mars, Kylian Mbappé a été transparent lors des deux matchs. Mais pas autant pour mériter les critiques de Frédéric Antonetti qui relativise à propos de ses prestations. Je ne juge pas Mbappé sur les amicaux. Il y a tellement de matchs, alors on peut comprendre qu'il soit un peu en dedans. Mais il a le même comportement lors des matchs à enjeu. On attend de lui qu'il soit extraordinaire car c'est un joueur extraordinaire. Déclare l'ancien entraîneur de Metz sur le Canal Football Club de Canal+. Présent également sur le plateau, Olivier Dacour prend le contre-pied de Frédéric Antonetti. Pour l'ancien joueur de Strasbourg, les prestations de Mbappé lors de la trêve ne sont pas dignes d'un capitaine. Olivier Dacour va même loin en affirmant qu'il serait mieux de ne pas faire jouer le capitaine de l'équipe de France lorsqu'il n'est pas assez impliqué dans le jeu. C'est le capitaine, c'est l'exemple par rapport à ce qu'il montre. On peut être mécontent à son égard. Oui, les grands joueurs se nourrissent des grands matchs. Mais, son attitude. Pour un milieu quand un attaquant devant toi perd le ballon tu ne lui donnes plus. Un joueur qui est décisif, tu cours pour lui. Mais si tu ne fais pas gagner des matchs, le ballon tu vas le voir un peu moins. Il vaut mieux ne pas le faire jouer dans ce cas, confie-t-il à propos de Kylian Mbappé. Sous-titrage Société Radio-Canada